Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance de ce 15 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Ah, le jugement qui vient de tomber. C'est parti pour l'énergie de ce jour. Allez, hop, nous avons donc le battleur. Alors, le projet, on a mis en place un projet et ce projet commence à être bien défini maintenant. Et là, ouh, excellent avec le monde. La réussite, et bien voilà, une idée qu'elle est bonne. Alors, soit on a fini, oh, il ne veut pas tenir lui. Soit on a fini un projet qui a réussi justement et on en reprend un. Ou alors, c'est l'inverse, il y en a un qui va, qui arrive et qui va être bien, bien arrivé, bien mis, on va dire. Bien, bien réussi. Allez. Les énergies de, avec la numérologie, le numéro de ce jour. L'énergie. Ah oui, j'ai changé aussi mon, je ne sais pas si vous voyez. Mon, mon tapis. Ça, c'est l'article astrologique que je vous ai mis. Il y a longtemps que je l'avais. Et puis, pour le moyen de mettre la main dessus. Et puis, voilà, un petit peu de rongement dans les cartons. Et, ouh, on retrouve. Bon, alors, ce jour, c'est quel numéro ? Si ça ne vient pas, j'irai le chercher. Alors, le numéro de ce jour sera le féminin sacré. La lame 38. Est-ce qu'on la voit bien là ? Oui. Féminin sacré. Elle est très jolie cette carte aussi. Alors, le petit bouquin nous dit. Le petit bouquin que j'ai mis où ? Je ne sais plus. Là. Non, ce n'est pas ça. Alors, je l'ai mis où, mon bouquin ? Ah, là. Pardon. J'ai tout fait tomber. Je me regarde. Allez. J'ai dit 38. 38. Hop. Le 38. Il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Waouh, c'est parfait ça ! Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Eh bien, c'est parfait. On va peut-être parler d'amour, là. Parce que là, apparemment, ça se concrétise. Une union durable. Alors, une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Waouh ! Bon, allez. Si vous étiez célibataire, vous allez trouver. Si vous étiez en couple, ça va se renforcer. Et puis, ben, voilà. C'est parfait, tout ça. C'est excellent, même. Allez, la guidance de ce mardi. Avec le monde et le battleur. On commence bien la semaine. Hop. Et c'est parti. J'ai l'impression d'avoir plus de place, moi. C'est vrai que quand j'ai fait le tri, j'ai dit, waouh ! Ah, ben, là, il y en a deux. Alors, deux, trois, quatre, celle-là, elle veut sortir, cinq, celle-là, elle veut sortir, six, sept, huit, et sept, neuf. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit bien ? C'est tout bon, tout bon. Voilà. Et en dos. Le dos nous dit... Ah, la nouveauté. Ou l'enfant. Alors, on parlera soit d'enfant, soit d'ado, soit de... Ah, il y avait longtemps, mes amis. Mes amis des serpents. Ah, oui. Donc, il y a une nouveauté, mais pas avec des gens très faisables. Très faisables, il y a beaucoup de jalousie dans tout ça. Les contrats, l'union, l'association, alors avec des gens qui... Il y aurait peut-être une union, mais ça va être dur. Donc, l'argent, la force, la ténacité, avec l'ours aussi. L'homme, les deux. Ah. La boussole, là. Et l'ancrage, les liens, l'arrancinement, la santé aussi, la loupe. Oui, donc, avec ce serpent-là au milieu, la nouveauté. Un nouveau contrat, mais il faudra peut-être faire attention à ce nouveau contrat. Ah, si vous avez à signer des choses, il faut rester sur ses gardes. Alors, le milieu, les masques. Oui, c'est un petit peu dans la lignée, ça, les masques. On a des personnes qui ne sont peut-être pas aussi belles qu'elles ne le sont. Alors, la nouveauté, là aussi, le déménagement, le changement. Le jardin, les réunions. Ah, la croix. Ce n'est pas super, ça va bien avec le trèfle. L'union, les liens. On tisse des liens. Les blocages ou le retard. Les écrits ou une visite. Et, oh, le soleil. Donc, c'est un peu mitigé, cette guidance. Il y a des très bonnes cartes. Et par contre, il y en a vraiment des très mauvaises aussi. C'est tout ou rien. Donc, déjà, on voit qu'au milieu, au centre, il y a quand même, avec les masques, on a affaire à des personnes mi-figs, mi-raisins, on va dire. Ce n'est pas très jojo. Il y a du soleil, il y a de la lune. Alors, un coup, on est dans la lumière. Un coup, on est dans la nuit. Alors, soit, la guidance, c'est soi-même, où on ne sait pas trop se placer comment on doit faire. Est-ce qu'on doit dire ? Est-ce qu'on ne doit pas dire les choses ? Est-ce qu'on doit cacher quelque chose ? Ou alors, on est entouré de gens. Oui, parce que là, on voit bien qu'avec le serpent, ce n'est pas très facile. Ils ne sont pas très catholiques. Ils se cachent la vérité, ou alors, on croit que c'est des bons, et à l'intérieur, ce n'est pas bon du tout. On cache vraiment les choses, et on voit qu'il y a quand même cette union, ce contrat. Alors, il y a un changement. Peut-être changement de domicile, changement de travail, changement de quelque chose. Par contre, on va voir qu'on va passer ce cap. Puisqu'avec le soleil, on va dans le bon. On va dans la lumière, on va dans quelque chose de meilleur. Mais il faut passer ce cas. Alors, soit c'est soi-même, on n'arrive pas à définir comment on est, mais le changement qui va nous être apporté va nous faire du bien. C'est ce qu'il faut faire de toute manière. Là, on voit qu'il y a quand même la chance. On a des bonnes opportunités dans le changement, mais ces opportunités auront peut-être du retard. On pensait faire des choses peut-être plus vite, et on voit que là, il y a quand même du retard. Je n'ai pas regardé le dos de deck de numéros. C'est l'alliance. Là, on avait l'alliance aussi, dans le dos de numérologie. L'alliance, ouais. Donc, il y a peut-être une alliance, un contrat qui va se faire, mais il y a quand même énormément de doutes. Là, on voit qu'il y avait quand même un fardeau. Là, on ne savait pas sur quel pied danser. Et là, on voit qu'il y a un retard et un blocage. Donc, peut-être qu'il y a eu un fardeau avant, ou quelque chose qui s'est passé avant, qui nous a complètement bloqués. Et on voit que là, maintenant, on va dans autre chose. On démarre quelque chose de nouveau pour aller dans la lumière, pour la réussite. Sur ce côté-là, là, on voit qu'il y a quand même pas mal de réunions. Mais on est toujours aussi indécis. Et on va quand même dans un écrit où on va avoir une visite. Quelqu'un qui va peut-être nous donner le bon chemin, parce qu'on quand même, on tisse des liens. Mais j'ai toujours mon petit doigt qui me dit quand il y a les serpents, en plus, on a les masques. Méfiance. Méfiance. Alors, avec mon autre oracle. J'ai tout bougé. Et je ne sais plus où sont mes affaires, du coup. Voilà. Notre oracle, il est là. C'est le même. C'est le green, le normand, celui-là. Alors. De quoi parle-t-on ? Alors, ça peut parler un petit peu de tout. Du moment que vous avez un projet en cours, qu'il soit relationnel, professionnel, amical, que c'est si vous êtes à la retraite ou autre, vous avez fait un projet, quel que soit le projet. On voit que vous avez montré un projet. Et on vous dit que ce projet va se concrétiser. Mais, il faut s'entourer des personnes adéquates. Et là, apparemment, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, même. Alors, avec les cigognes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce changement ? Il y a un changement. Il y a des relations. Et il y a eu quand même un fardeau. Alors, dans les relations. Et on se voit la face, là, avec ces masques. J'ai l'impression qu'on n'est pas... Soit on n'est pas franc, soit il y a quelqu'un de pas franc autour de nous. Alors, le changement, il y a quand même les personnes qui peuvent vous indiquer, les personnes influentes qui se trouvent autour de vous, qui peut-être vous aident à avancer dans ce projet, ou qui vous dirigent, ou qui vous amènent leur connaissance. Il y a peut-être aussi des officialisations. Quelque chose qu'on va signer. Alors, dans les réunions, dans le jardin, quoi, il y a un tri à faire dans vos relations. On voit qu'avec la transformation, on coupe quelque chose et on reprend autre chose. D'où ces masques. On va dans du nouveau. Avec la croix. La croix, c'est ce fardeau, c'est les colères. Ah oui, donc, c'est les disputes, les colères, là. Il y a eu pas mal de... C'est pour ça qu'il y a eu peut-être ce blocage. Il y a des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous. Elles vous ont peut-être promis des choses qu'elles n'ont pas tenues, ce qui a provoqué des disputes. Ah, donc, là, c'est bien avec le... Et c'est pour ça qu'il y a eu un retard dans le projet. Donc, la maison, on tombe sur le trèfle. Donc, il va y avoir un domicile où on va parler de la famille, une opportunité avec une maison si vous êtes à la recherche d'un lieu de vie ou d'une maison. Là, il y a du changement dans les masques. Un déplacement, un changement, un déménagement. Sur les liens, il y a la lettre. Peut-être une lettre qui va... Wow, ça saute vite, là. Sur les mots ou le retard, on voit que les souris. Donc, on est quand même stressé qu'il y ait un retard. On a peut-être aussi peur qu'il y ait carrément un blocage. Sur le cri. Alors, la visite, le cavalier, c'est quoi. On a été bloqué par quelque chose, par peut-être des gens mal intentionnés qui vous ont bloqué votre projet. Par quelle raison ? Là, c'est la nouveauté qui vient de sortir. Ou l'enfant. Donc, des écrits, quelque chose de nouveau. Un changement, un tri à faire dans les relations. Là aussi, c'est pareil. Avec la cigogne... La cigogne... La cigogne. On voit qu'il y a un changement de comportement, peut-être. C'est ce qu'on vous dit, là, par rapport au masque. Et sur ce soleil... C'est quoi ce projet ? Vous avez un projet, mais le projet a été reporté, ou annulé, ou il y a eu quelque chose. Et on voit qu'on a fait le tri dans les relations pour pouvoir avancer. Il y a un changement. Il y a peut-être un lieu... Ah, il y a la clé sur le soleil. Excellent. Donc, on va avoir les opportunités. On va avoir de la solution. On a peut-être été bloqué, mais c'est bien. Ça se débloque grave, là. Et la coupure. Donc, on coupe bien ce qui était avant, ça. On voit qu'on a eu des informations qui nous ont été données. Ça, c'est les discussions pour un... Ça vous tenait à cœur. Peut-être le projet vous tenait à cœur pour équilibrer. Et on voit qu'eux ne sont pas loin. Mais je crois qu'on ne va pas en faire fi parce que derrière, il y a l'opportunité, il y a la chance qui arrive. Donc, ces personnes qui vous ont mis les bâtons dans les roues, eh bien, elles vont être bien lésées parce que tout compte fait, ce qu'elles avaient peut-être eu en tête de faire, eh bien, ça ne s'est pas réalisé ou ça ne se réalisera pas. Donc, vous pouvez aller frambon sur vos projets. La coupe qui est là va couper le nez à tous ces gens qui sont mal intentionnés. Parce que le vrai visage va être mis en lumière. Et c'est pour ça qu'on se déplace. On change littéralement de feuilles de route. On va dire ça comme ça. On s'était déliné. On voit qu'il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Eh bien, au lieu de râler et tout ça, à ce moment-là, on se dit qu'on va s'y prendre autrement et on va contourner l'obstacle. C'est pour ça que le monde est là. Parce qu'on va y arriver. Oui, 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 oui. Allez, on va voir les... Comment ça s'appelle ? Dans l'oracle des miroirs. On va voir s'il est dans cette... C'est pour ça qu'il y a la nouveauté. Hop, 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 hop. Bon, ben, il y a le cadeau qui est déjà là. Là, on va mettre ce qui s'oppose. Il y en a deux. Le verdict et le retard. Voilà. Allez, le contexte. Donc, on a déjà le cadeau et la surprise. Donc, on va être surpris, peut-être, que le projet que l'on avait en tête, tout compte fait, va se réaliser malgré les embûches qu'on a voulu vous faire passer. Ah ben, voilà, il y a la joie. Vous savez ce que je disais ? Et là, allez, la solution, eh bien, c'est l'amour. Voilà. C'est qu'on était bien accrochés à son... Et c'est pour ça qu'il y a les alliances, là. Et le féminin sacré. Et là, nous avons la fatalité. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. C'était obligé que ça marche. Et là, ah ben, hé, miroir magique. Le monde, le miroir magique. Elle n'est pas belle, l'idée ? Ah ben, il y en a qui ne vont pas être contents. Je vous le dis, moi. On va leur couper l'herbe sur le pied, là. Eux qui voulaient que ça, ça... Que ce projet ne voyait pas le jour. Eh ben, là, il va voir le jour. Il va voir le jour. Il y aura la joie. Il y a le cadeau. Il y a les opportunités. Il y a le soleil. Même s'il y a déjà un malsain autour de vous qui essaye de vous contrer. Eh ben, on ne va pas y arriver. Mais c'est parfait, tout ça. Et on va arriver au projet qu'on s'était fixé. Eh ben, écoutez, c'est génial. J'adore, moi, les guidances qui finissent bien. Allez. Oracle, miroir. Hop. Ah ben, elle est tombée. Mais bon, je vais la laisser. C'est la réalisation. Ben voilà. Je savais bien qu'il allait se faire, ce projet. Alors, le projet vous dit, la roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Et le soutien, en dos, nous a dit, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes synchronicité et heure miroir. Te guideront sur le chemin de ta créativité. Excellent pour ce mardi 15. Bon, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura fait avancer sur votre chemin. de votre destinée. Même si on vous met les bâtons dans les roues, soyez fort et tenace. Et vous allez voir, vous allez réussir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et puis, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir. andeens. Sous-titrage ST' 501